Ça déménage, saison 1, épisode 1, le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendolyn Cotteres. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise. Alternative à l'EHPAD, l'accueil familial, c'est actuellement 18 000 places en France, destinées à des seniors ne souhaitant ou ne pouvant plus vivre seuls à leur domicile. À travers les témoignages de Claire, accueilli, Raymond, accueillant et Clément de la structure Cette Famille, nous vous proposons de découvrir ce mode d'hébergement qui met le lien humain au cœur du projet. Claire a 94 ans. Après une vie bien remplie et un rôle d'aidante de son mari aujourd'hui décédé, elle a choisi de vivre en famille d'accueil auprès de Raymond, sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qui a poussé Claire à choisir cette solution ? Comment a-t-elle trouvé sa place au sein de cette famille ? Comment se déroulent ces journées ? Comment sa propre famille a-t-elle réagi à ce choix ? Autant de questions auxquelles Claire a accepté de répondre à notre micro afin de vous faire partager son expérience. Est-ce que vous pourriez vous présenter en me donnant votre prénom, votre âge et me dire où est-ce que vous habitez aujourd'hui ? Alors c'est Claire, j'ai 94 ans ce mois-ci et je suis... Vous habitez où aujourd'hui ? À Vers-Saint-Denis. Voilà, je suis dans une famille accueillante depuis deux ans. Superbe. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'accueil familial ? Parce que je me sens plus libre, plus chez moi, que je n'aime pas tellement la discipline que l'on est obligé d'avoir dans une EPA, une EHPAD, pardon, ce qui est normal, puisqu'on est en communauté. Ici, c'est familial, donc c'est plus élastique comme contrainte. Vous voyez ? Il n'y a pas de contrainte, il suffit de s'entendre. Très bien. Et comment est-ce que vous avez trouvé votre famille d'accueil ? Parce que ce n'est pas évident de choisir. Alors c'est ma fille qui s'en est occupée. Moi, je ne peux pas utiliser l'Internet vu mon âge. C'est elle qui a cherché. Elle m'a proposé différents... Elle a été voir différents endroits. Elle m'en a proposé... j'ai visité celui-ci. L'environnement m'a plu, tant dans la famille que les chambres, que la liberté d'avoir mes propres objets, c'est un petit peu le reste de ma vie avant, donc d'adulte. Puis j'ai connu aussi une personne très âgée qui était reçue dans une famille accueillante aussi. et j'ai trouvé que c'était un homme, il était très bien, très à l'aise. Les personnes avaient l'air de s'occuper très bien d'eux. Donc il n'y avait pas de raison de ne pas choisir ce système-là, si on peut dire, ou cette solution. Et comment est-ce que vos proches, votre famille, a accepté le fait que vous habitiez maintenant en famille d'accueil ? Comment ça s'est passé ? Ben écoutez, je ne leur ai pas demandé leur avis pour commencer. Ensuite, les circonstances faisaient que j'habitais dans une maison toute seule, et que mon mari étant décédé, avec étage. Donc, s'il y avait eu une chute ou quelque chose avant qu'on me retrouve, ma voisine avait bien les clés, mais si je ne crie pas au secours, je risquais de rester quelques heures quand même. Donc, quand j'ai senti que je ne pouvais plus être indépendante, plus conduire, plus difficulté de faire des courses, le danger des escaliers, et tout ça. Donc, j'ai dit à ma fille, voilà, je ne peux plus rester toute seule. Et, comme dans la famille, tout le monde est responsable de ce qu'il fait, il n'y a eu aucun commentaire de personne. Voilà. Et comment s'est passé le déménagement ? Vous avez pu amener des choses dans votre chambre ? C'est-à-dire que j'ai amené ce qui me plaisait, des disques, des livres, une radio, et puis quelques petits objets personnels. Voilà. En principe, les vêtements, Ce qui m'intéresse, c'est quoi ? Tout ce qui pouvait rentrer un peu dans la chambre sans gêner, sans encombrer. Voilà. Oui, parce que vous avez une très jolie chambre. Est-ce que ça a joué aussi d'avoir un bel endroit ? Ça a joué, et ça a joué aussi parce qu'il se fait que j'ai une petite terrasse et que j'aime bien les fleurs et que ça me permet d'aller sur la terrasse quand il fait beau, de m'occuper de mes quelques pots de fleurs que ma fille m'apporte. Donc, puis je peux circuler un peu dans le jardin de l'accueillant. Voilà. Et puis, je peux recevoir ma famille si je le désire. Voilà. Très bien. Donc, vous avez une chambre et ensuite, vous avez accès à quelles pièces dans la maison de votre accueillant ? Dans toutes les pièces communes, c'est-à-dire la salle de séjour, je peux aller le salon, l'extérieur, la salle de bain, évidemment. Éventuellement, contactés, nous étions trois, trois personnes, trois accueillis. donc, j'avais des contacts surtout avec une des personnes, l'autre étant plus, comment on peut dire ça, plus intériorisée, plus... D'accord, moins extravertie, moins extravertie, voilà. Donc, j'avais des contacts avec ma voisine où on peut faire des échanges de blagues, de livres, de... Voilà. Les contacts entre nous et puis la famille au repas sont... nous permettent de maintenir un niveau de... je ne dirais pas de jeunesse, mais de... de dynamisme, voilà. Super, parce qu'il y a des enfants dans la famille qui habitent avec vous ? Deux jeunes de 18 à 22, voilà. Donc, on a des contacts... Voilà, c'est pas... pas très... Ce sont des jeunes, donc il y a une différence énorme d'âge, mais enfin, je me suis expliquée avec la jeune fille de 18 ans en lui disant que vu mon âge, je ne pouvais pas comprendre son époque et que je n'essayais même pas. Donc, c'est... ça reste un contact agréable, quoi. Voilà. Superbe. Comment se passe une journée type du matin au soir ? Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu comment... enfin, nous expliquer comment ça se passe votre journée ? Ah bon. Alors, après les petits déjeuners, nous avons une soignante tous les jours, sauf le... sauf le week-end, étant donné que je suis encore... Je ne suis pas dépendante, complètement dépendante. Je peux... Je peux me mouvoir, je peux circuler. Voilà. Après la soignante, on peut avoir des soins infirmiers si nécessaire, ce qui est mon cas. J'ai... un petit pédalier pour me faire ma petite gymnastique journalière. Je peux circuler dans la chambre autant de fois que je veux. Je peux regarder quand ça me... la télé quand ça me plaît, parce qu'il y a une télé aussi. je peux sortir, je peux marcher, je peux me promener dans les pièces, donc, comme je vous ai dit, le salon, la salle de séjour, dans la chambre, éventuellement, aller chez la voisine si ça lui convient, sans gêner, sans empiéter sur son domaine. après le repas du midi, je peux regarder la télé, je peux faire mes activités habituelles, la lecture, les mots fléchés pour entretenir le cerveau, mes neurones. Voilà. Donc, ça fait passer la journée, on a le goûter, ça coûte 4h30, 5h, et puis, bon, on occupe le reste de la journée et la soirée, bon, ça vous permet de regarder un film ou ce qui vous intéresse et puis faire un peu de lecture avant de s'endormir pour calmer l'écran, pour calmer les choses de l'écran, quoi. Et les repas, est-ce que vous les prenez tous ensemble ? On prend ensemble, oui. J'ai des contacts avec madame, donc, la femme de monsieur Doyen, donc, on peut discuter de plantes puisque de temps en temps, elle me fait faire le tour de la maison, donc, pour voir les plantations, discuter des plantes, voilà. Puis on garde les petits oiseaux, les nuages, tout ce qui est beau. Voilà. C'est vrai que vous êtes dans un très bel environnement, alors ça. Oui, mais il suffit, c'est surtout la liberté, vous voyez, ils sont très, on est libre de faire ce qu'on veut, si ça leur plaît pas, ils vous le disent, donc, j'aime la francine, je prends ce qu'on dit, si je ne suis pas d'accord, je le dis, ce sont des contacts normaux entre gens bien élevés. Au niveau des visites, donc, vous me disiez, vous pouvez avoir des visites, comment ça se passe, les visites ? Pour les visites, la personne qui veut me visiter, téléphone avant, pour prévenir de son passage, voilà, donc, après l'occurrence, c'est ma fille, chacune de mes petites filles sont venues une fois me visiter, donc, la famille a été prévenue du passage, voilà. Oui, pour que ça ne perturbe pas l'organisation. ils veulent être au courant de ce qui se passe chez eux, puisque c'est leur famille, ça leur impacte, ils ont leur vie, donc, si ça ne leur convient pas, ils me le disent, et puis, la personne peut venir avant, à un autre moment, voilà. Très bien. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre choix, aujourd'hui ? Tout à fait. Tout à fait, je ne vois pas où je pourrais être mieux que dans une famille, du moment que vous entendez bien avec elle, mais j'ai visité, avant de venir, je suis venue pour prendre connaissance des personnes et de voir l'atmosphère la chambre et tout. Donc, c'était mon choix. Superbe. Et cette visite, vous avez, est-ce que vous avez visité plusieurs familles d'accueil ? Je n'ai pas eu besoin. Je n'en ai pas eu besoin. Ma fille en avait, elle avait contracté aussi des maisons multigérationnelles. Intergénérationnelles, oui. voilà. Donc, mais, c'est-à-dire que c'était pas tout... Comme vous vous dégradez au fur et à mesure de l'âge, je me suis dit qu'il était trop tard pour faire ce choix-là. On est évidemment toujours désolée de quitter chez soi, de quitter ses souvenirs, ses amis aux alentours que je contacte toujours d'ailleurs. Mais voilà, c'est... C'est comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et qu'est-ce que vous pourriez, est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner aux personnes qui aujourd'hui, justement, ont du mal à sauter le pas ou se posent des questions sur ce projet ? Mais je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on est et de ce qu'on va devenir. et c'est ce qu'on va devenir. Il faut le vivre et il faut imaginer ce dont nos futurs besoins. Et être conscient, il ne faut pas se cacher, se voiler la face, quoi. Donc, autant le prendre bien et tout va bien. Oui, le fait que vous, ça soit un choix et que vous ayez fait ce choix, c'est aussi déterminant, ça. Mais écoutez, il faut être... Ça dépend comment vous vivez aussi. C'est-à-dire que si j'étais restée chez moi, je n'avais pas... Personne de ma famille aux alentours que des amis. Et... Je ne peux pas demander à des amis ce que je demande à ma famille. c'est-à-dire de m'aider à faire des courses, etc. Je ne peux pas demander ça à une amie de me rapporter ou de m'emmener. Ça va une fois, ça va deux fois. Il ne faut pas... Il ne faut pas être trop lourd, même avec ses amis. Donc, je me suis rapprochée de mes enfants, 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 Donc, j'ai divisé la distance en deux. Donc, mais enfin, il faut être conscient de ce qu'on va devenir, que c'est inéluctable et il faut faire avec. Voilà. Dernière question, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, chez vous ? Comment est-ce que vous vous sentez ? Mais je m'y sens très bien, même si je sens que je diminue au point de vue physique, je diminue. Je suis bien épaulée, on fait bien attention à nous. Donc, si vous avez quelques défaillances de temps en temps, on vous entoure, on vous surveille pour prévenir toute chute éventuelle, ou ennui possible, vous êtes sécurisés. Vous êtes sécurisés, donc vous laissez la vie se dérouler sans ennui, sans crainte. Voilà. Un grand merci à Claire pour son témoignage et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne, de Paris et du Val-d'Oise pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage. Sous-titrage